Bienvenue dans cette belle journée démo TaylorMade, démo Stats, le driver donc la phase carbone. Le carbone par rapport à l'année dernière on va pouvoir améliorer vraiment notre vitesse de balle donc grosse sortie de balle en prévision théoriquement et ça devrait être sympa et hâte de tous vous voir taper la balle. Ton angle d'attaque tu vois il est plus 1, techniquement je ne t'ai rien dit. Je me suis mis dans la même position. Ça c'est ton carry, on était à 192 quand je suis arrivé. 220, 237 après au final. Si tu as déjà juste l'intention, même si elle tourne un peu, ça va rectifier ce trop de slice. Un petit coup rectomalinaire improvisé, merci à lui pour les tips chirurgicaux qui qu'il a pu me distiller et une expérience très agréable, du matériel impressionnant, des très bonnes sensations. Beaucoup de plaisir à taper le driver qui n'est pas forcément le club le plus facile à sortir et beaucoup de plaisir à le jouer, à le taper, le bruit. Impressionnant. Alors j'ai fait driver et bois 3 et j'avais comparé avec le sim 2 que j'avais depuis quelques quelques mois et en fait tout est juste mieux. Donc c'est vraiment c'est vraiment impressionnant. En termes de toucher beaucoup plus doux, moins de dispersion, plus de vitesse de swing et plus de distance. Donc en fait c'est banco. Et en plus on a comparé avec shaft égale, c'est vraiment un résultat impressionnant. Sur le bois 3, moins de dispersion, un poil moins de différence entre le sim et le stealth, mais toujours aussi doux et toujours bien peu de dispersion. Donc vraiment impressionnant. Elle est dans le talon, je l'ai senti. Malgré qu'elle soit dans le talon, elle est moins pire que celle de tout à l'heure. Oui, très bien, excellent. Franchement le toucher sur ce stealth, franchement rien à dire. On a trouvé la bonne configuration pour moi, donc franchement que du bonus. En plus avec Thomas Linard qui vient et qui nous fait une petite master class, ça peut qu'être intéressant. Je t'ai mis un shaft un petit peu plus léger, à prendre du coup un peu légèrement plus bas sur le grip comme on a vu tout à l'heure. Et la tête plus pour commencer. On va changer, on va garder le même shaft, on va changer cette tête parce que c'est peut-être la moins tolérante qu'on propose. Par contre c'est celle qui permet d'avoir le plus bas taux de spin. On va prendre une tête un peu plus tolérante pour voir comment tu tiens le spin avec. De quelle est ta préférence entre les deux ? L'autre, je pense que c'était plus facile. Même si j'avais pas l'habitude d'avoir cette tête ouverte, je trouve que c'était beaucoup plus facile. Du coup, je suis derrière la balle et je me sens en confiance. Ok. Après, vu que le résultat est le même, franchement, je pense que j'aurais choisi l'autre. L'autre ? C'est vrai, c'est plus simple. Je vois le vol de balle, je préfère aussi. Elle part un petit peu plus haute. Très bien, très bien. J'avais envie de l'essayer, ce club. Très agréable. J'ai pu tester trois trachafes différents, deux têtes différentes et on voit tout de suite le résultat. On change un petit truc, un degré de plus, un degré de moins et on voit tout de suite la différence. Le son, le toucher, tout est bien. Voilà. Vraiment très content. J'ai gagné 10 mètres, en gros, de distance. Je suis content. Un bon vitesse de balle qui est meilleur, un bon taux de spin. Je vois une grosse différence par rapport à la technologie qu'il y avait 10 ans auparavant. Donc là, je suis assez content. Et donc, ouais, l'expérience avec Taylor, franchement, c'est bien passé. Très professionnel, on est bon là-dessus. On a testé plusieurs shafts et finalement, le premier qu'il avait sorti était le meilleur. Moi, du coup, on va rester là-dessus. Peut-être Stealth classique en 10,5 parce que tu l'as fait décoller plutôt comme il faut. Rogue en Steve 63 grammes. Très bien. Ça traite lui ton spin. Tu as des trajectoires qui sont mid. Et puis, c'est le drive qui te donne la meilleure vitesse de balle, le meilleur carry, le meilleur touchspin, la meilleure vitesse de club. On parle là-dessus ? Ah oui. Ok, top. Merci à toi. C'était cool. Merci. Cool.